Gandy va être à suivre sur les longues distances plus et puis il va avoir un programme plus juste avant l'hiver. Il a les coupes interrégionales à Laval. Ça va être des réunions. Je pense qu'il va être à suivre. Il sera bien placé en tête. On va baser un peu le programme là-dessus. Je pense qu'agami ça reste la valeur sur dans mes box tout de suite. Je sais que mon père estime beaucoup. C'est lui qui le mène à chaque fois sans lui donner des courses dures. Je pense que c'est un cheval qui sera en devenir. Une jumeau comme All Moon va être à suivre sur les courtes distances. Il n'y aura que des femelles et les courtes distances, elle va bien le faire. Elle va chez 14 sur le parcours des Ferry du 4. Elle devrait continuer dans cette voie-là. L'African Girl qui a bien plu avec Rafin samedi. Elle va courir assez espacée mais en essayant d'être à bon escient à chaque fois. J'ai du moins qu'elle va récupérer de ses courses mais elle sera toujours prête quand je la présenterai normalement. C'était un bon élément la bosse African Girl ? Tu m'en avais parlé en bien non ? Oui, c'est une pouluche que j'estime mais qui demande à vieillir, qui n'a pas de force pour l'instant et qui a un gros braquet. Ils ne se rendent pas bien compte de la vitesse à laquelle elle va mais elle couvre du chemin toujours. Dans les baies, ça s'annonce comment pour vous ? Ça s'annonce bien. Une bonne partie de qualifiés. Il y en a 7. Il en reste 4. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Je pense que c'est un bon cru. Donc il va falloir les suivre dès qu'ils vont commencer à débuter ? Moi, oui. S'ils seront prêts à courir. S'ils sont aptes à courir, ils courront avec des chances. Dans les plus vieux, on a gardé un petit peu un maestro pour cet hiver en espérant qu'il ait un bon programme. Le cheval a fait l'impasse sur l'été. On va préparer l'hiver. Il sera à suivre quand il sera bien engagé. Un cheval super dur à l'effort, ça. Oui, très dur. Et puis on attend que Mathieu y revienne pour l'exploiter à 100%. Après, un cheval comme le 1er avril, il devrait trouver sa voie dans les réclamés parisiens. Je pense. Un peu déçu par ce cheval-là ? Non, pas forcément. Il a pris ses gains. Et puis... Non, non, pas forcément déçu. Il avait une STP. Je pense qu'il en gagnera d'autres en province. Maintenant, il ne faut pas se voler la face non plus. Les réclamés parisiens, ça reste très valable. Il ne faut pas penser que c'est des sous-catégories. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a Cévenne d'Olivry qui revient pas mal, je pense. C'est un cheval qui a très bien fait dans le passé. Maintenant, il tarde un petit peu à se retrouver. Mais il revient tonique, le cheval. Il a repris du moral. Il va avoir une course à Vichy début septembre. Encore distance. On attendait un peu des engagements comme ça. Si ce n'est pas là, ça sera à suivre dans le sud-ouest, je pense. Touri donne toujours sa pleine valeur à chaque fois qu'il court, encore plus quand il est déféré. Donc, à suivre, on va essayer de faire la saison et de, pourquoi pas, aller sur le GNA fin d'année, maintenant qu'il est qualifié au point. Essayer de se faire plaisir le week-end du GNT. Avec Romain, on pourrait quand même, si possible. Sinon, on va faire ça plutôt aussi. Du coup, comme star de bougie, elle peut toujours surprendre. Toujours à se méfier un petit peu. Surtout quand elle est bien engagée. Quand elle revient de sa mètre, c'est difficile. Mais à pas condamner quand elle a vraiment un bon engagement. On sait ce qui fait la différence avec elle, maintenant. Il a connu divers problèmes de santé. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. J'espère l'avoir pour la deuxième partie du meeting. C'est de lui trouver un programme en province pour le remettre en route. Et comme il est chargé en gain, ça ne va pas être évident. Mais on a bon espoir de le retrouver. Tout est rentré dans l'ordre. Ce n'était pas grave, mais il fallait du temps.